Wesh les gars c'est Rara j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler d'un buteur qui joue en Liga Il est français, il a été sélectionné en équipe de France Ben... Ah non, pas Benzema L'équipe de France c'est pas maintenant Ben Yedder voyons ! Je sais pas ce que vous en pensez d'Alice D23 mais elle est incroyable Avec ça on a intérêt de gagner la coupe du monde Bon après pour le Maroc c'est un peu compliqué Mais comme on dit on garde espoir Là c'est plus un espoir qu'il faut avoir mais... Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur Ben Yedder ? Bah pour son match contre United Tu crois que je l'ai fait pour quoi ? Il rentre sur le terrain en 4 minutes Ensuite il est sélectionné en équipe de France Tout va bien On va en savoir un peu plus sur ce joueur Allez c'est parti Tout d'abord Wissam Ben Yedder C'est un footballeur franco-tunisien d'un mètre 70 Qui évolue au FC Séville Il aurait pu jouer pour la Tunisie Né en 90 à Sarcelles La même ville que Marès Décidément il y a des pépites là-bas Wissam Ben Yedder a la particularité d'avoir commencé avec le futsal à l'âge de 10 ans Vous le voyez sous vos yeux Il était très chaud Il débute dans le gymnase de Garges-Légonès Une ville du 9-5 Et a également évolué avec l'équipe de France de futsal Et au vu de sa technique Wissam est très vite repéré Et s'engage par la suite à l'UGA Alfortville Club de CFA en 2010 Et oui Wissam était dans un club de CFA en 2010 Et maintenant il est en équipe de France D'ailleurs il avait tuité Il est extrêmement fier d'être en équipe de France maintenant Après le match contre United Où il a porté son équipe Wissam avait confié Si je suis dans la liste Je serai heureux Ce sera une belle récompense Car je travaille beaucoup pour y arriver Heureusement pour lui qu'il soit sélectionné Parce que si on remonte à 6 ans en arrière En 2012 Après un match allé de barrage de l'Euro 2013 Espoir Contre la Norvège au stade du Havre Mba Enyang, Chris Mavinga, Antoine Griezmann Et Wissam Ben Yedder évidemment Avaient quitté le rassemblement des Espoirs au Havre Pour prendre un taxi Et se rendre à Paris Pour passer la nuit dans une discothèque des Champs-Elysées A seulement 3 jours du barrage retour Pour cet Euro 2013 Ça aurait pu lui causer beaucoup de soucis Pour sa sélection d'équipe de France Mais heureusement que maintenant Il y est Et que tout va bien pour le moment Revenons maintenant à l'époque Où il était en CFA A Alfortville Il avait inscrit 9 buts en 23 matchs Et suite à ça Lille, Strasbourg et Toulouse Se sont intéressés pour le recruter Et c'est finalement à Toulouse Où le jeune de Sarcelles signera Il travaille très dur pour percer en Ligue 1 De cette manière Il compte à 15 buts en moyenne par saison Entre 2012 et 2016 Actuellement avec Séville Il est le meilleur buteur français De la Ligue des Champions Cette saison Seulement devancé par Cristiano Ronaldo De plus avec 19 buts Toutes compétitions confondues Wissam Bagnéder Est le 3ème meilleur buteur français Cette saison Comme je l'ai dit et je le répète C'est tout le travail qui a été mis en lumière Depuis de longues années Et si j'ai été sélectionné aujourd'hui C'est que ça fait partie de mon travail Depuis un moment Et qui a mis en lumière Les débutants Ultrafort Personne ne peut le savoir Aujourd'hui Aujourd'hui j'ai travaillé dans l'ombre Et j'ai été récompensé sur ces débutants Ultrafort C'est la vie de chacun Comme je l'ai dit Chacun est libre de penser ce qu'il pense Moi le job que je peux apporter C'est sur le terrain C'est de toujours travailler Pour m'améliorer Et d'affronter chaque défi de ma vie De ce qui m'arrive Je l'ai senti Et j'ai eu de bonnes sensations À ce moment-là Parce que c'était un match Très très compliqué Et j'ai senti que Bien sûr C'était le bon moment J'ai eu une petite discussion avec lui Et en étant remplaçant Comme en étant sur le terrain J'essaie de donner le maximum Et surtout ce qu'il attend de moi C'est sur l'efficacité Et j'essaie de donner le maximum Pour répondre aux attentes On va finir cette vidéo Par son palmarès Qui est un peu vide Finaliste de la Supercoupe de l'UFA Et de la Supercoupe d'Espagne en 2016 On espère que son palmarès sera plus rempli Et que l'équipe de France lui sourira C'est la fin de la vidéo Sur Wissam Bénédère J'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire Et si vous êtes ravis de voir Bénédère en France ou non Partagez-moi vos avis en commentaire Débattez entre vous Faites comme vous voulez N'hésite pas à me suivre sur les réseaux Et de liker la vidéo Si ça t'a plu Et si ça t'a pas plu Bah tu dis-like Fais comme tu veux Et sur ce Je vous laisse Allez les bleus Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz